Avec la sortie de Ori and the Blind Forest en 2015, puis celle de Ori and the Will of the Wisp en 2020, Moon Studio s'est taillé une place dans la cour des grands. Des jeux reconnus pour leur gameplay agréable, mais surtout pour leur direction artistique et la mise en place d'une ambiance époustouflante. Dire que leur nouveau projet, No Rest for the Wicked, était attendu au tournant serait un euphémisme. Ce qui change quelque peu la donne pour le studio. De potentielles surprises avec Ori, leur nouveau jeu est maintenant annoncé comme un potentiel blockbuster et il est attendu cette année au même titre qu'un Stellar Blade, un Black Meat Wukong ou un Hellblade 2. Choix inédit de la part de Moon Studio, Wicked sera proposé en accès anticipé, dans une version incomplète mais qui sera améliorée avec le temps, au fil des retours des joueurs. Aucune date de sortie définitive n'ayant pour le moment été annoncée. Ce qui est à mes yeux à la fois un choix sécuritaire et une grosse prise de risque. L'attente étant tellement grande autour du jeu, le fait en proposer une version incomplète ne risque-t-il pas de faire cruellement redescendre la hype, Moon Studio étant connu pour des expériences abouties, très qualitatives et aux finitions irréprochables. Pour m'en assurer, j'ai donc retourné cet accès anticipé en long, en large et en travers pour vous en donner un avis le plus complet possible, mais surtout réussir à déterminer ce que sera le jeu. Alors, pari réussi pour celui qui entend « bousculer » les codes de l'action RPG, rien que ça. Hello à tous, c'est Ludic. Aujourd'hui, je vous dis tout ce que j'ai pensé de No Rest for the Wicked. S'il y a bien quelque chose qui fonctionne à 200% dans No Rest for the Wicked, c'est bien son univers. Vous êtes en l'an 841, le roi Harol est mort et alors que son fils Magnus et la madrigale Céline sont en train de dévoyer le pouvoir, vous incarnez un Sérim, un saint guerrier mystique doté de fabuleux pouvoirs, dans un monde de sacra dévasté par la pestilence, le mal qui ronge cette terre et qui menace d'infléchir le destin du royaume. Cet univers se développe au travers d'une très belle mise en scène, mais aussi via quelques documents que vous allez trouver ça et là, qui vont évoquer des personnages et des régions que vous n'avez pas encore visitées, peut-être que vous ne visiterez jamais, un peu à la façon d'un Dishonored. Si je mentionne Dishonored, c'est qu'il est selon moi l'une des influences artistiques pour Wicked, une Angleterre un peu crasse avec des visages et décors aux formes volontairement caricaturales, mais dépourvues de tout aspect steampunk. Au rang des autres inspirations que l'on peut citer, j'ai évidemment pensé à l'excellent Darkest Dungeon, mais aussi à la série Arkane avec laquelle il partage une certaine esthétique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il s'agit de créer un univers, une ambiance et une forte identité artistique, les petits gars de Moon Studio sont toujours aussi intestables. Pour ce qui est du gameplay, deux influences majeures vont rapidement vous sauter aux yeux. Déjà le genre Souls-like du côté des combats, puisque vous allez pouvoir parer, faire des roulades, votre poids d'équipement aura un impact sur votre vitesse de déplacement, etc. Toute la dynamique RPG également, avec des statistiques à répartir entre force, dextérité, intelligence, foi, bref, vous connaissez la musique. La deuxième influence majeure, c'est le genre survival, le jeu de survie, puisque là encore, très vite, on va ramasser des ressources, fabriquer des outils, couper du bois, miner de la roche, creuser des trésors, tout ça dans l'optique à terme d'avoir votre propre maison, avec vos propres établis, et de reconstruire une partie de la ville de Sacrament, qui est le hub central du jeu. Néanmoins, Wicked va vite s'émanciper de ses modèles avec des choix forts, pas toujours les bons, mais pour le moins audacieux. Déjà, il se détache quelque peu de l'aspect Die and Retry du Souls-like, puisque quand vous mourrez, les ennemis ne réapparaissent pas, ce qui est une bonne décision de mon point de vue, car les zones sont assez velues en ennemis, longues à explorer, les combats assez exigeants. Cela aurait donc été une plaie de devoir se refarcir tous les ennemis à chaque fois. Ça permet aussi à Wicked de se détacher de tout côté punitif, mais qui est contrebalancé par la durabilité de votre équipement, puisque quand vous mourrez, votre équipement se détériore. Est-ce que dans la pratique, c'est une meilleure idée ? Pas vraiment. D'ailleurs, ils sont déjà en train de rebrousser chemin, puisque les deux derniers patchs ont considérablement réduit la dégradation de ce même équipement. Là encore, bonne décision, car dans la pratique, quand vous êtes en train de mourir face à un boss, vous n'avez pas envie de retourner toutes les deux minutes au hub pour y réparer vos armes. Et même si ça va certainement à l'encontre de la philosophie qu'ils avaient pensé à la base, qui était sûrement de switcher quelque peu entre les armes. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire à la fois du sols, c'est-à-dire pousser le joueur à choisir un build et améliorer ses armes, et dans le même temps faire du Breath of the Wild en disant « Bah écoute, là, l'arme que t'as améliorée pendant 5 heures, elle est détruite, c'est pas grave, passe sur une autre arme. Non, ça ne fonctionne pas, donc peut-être qu'à terme, il vaudra mieux carrément supprimer ce système de durabilité, qui là, dans l'état, après deux patchs, n'a déjà plus tellement d'intérêt. Le deuxième choix fort de Wicked, c'est celui de considérer que quand vous terminez une zone, bah elle n'est pas réellement terminée, et elle va continuer à évoluer avec le temps. Wicked dispose d'un cycle jour-nuit et d'une horloge interne, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, une zone que vous avez déjà complétée va se regarnir en ennemis, en loot, en trésor, etc. Ce qui, en théorie, vous donnera des raisons d'y retourner, que ce soit pour une quête ou pour farmer des ressources. Personnellement, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup en temps normal. Le jeu Control, par Remedy, faisait un peu ça également. Il vous proposait de retourner dans les zones pour y affronter des ennemis plus forts et récupérer du nouveau loot. Dans la pratique, j'ai tendance à penser que ça anéantit un peu le sentiment de progression, encore plus dans un action RPG. C'est vrai que moi j'aime bien, quand je termine une zone, que ce soit vraiment terminée, que ce soit derrière moi, même si ça ne me dérange pas d'y retourner dans le cadre d'une quête ou sur un côté Metroidvania, ou dans le cadre d'un Souls-like. La zone est déjà lootée, c'est les mêmes ennemis mais beaucoup plus faibles que moi, ça ne me dérange pas. Mais là, me refarcir à plusieurs reprises toute une zone, avec tout son loot, tout un nouveau panel d'ennemis. Non, personnellement, ça ne me botte pas et j'étais pas vraiment venu pour ça à la base. Malheureusement, ça se complète plutôt bien avec tout un système de quêtes journalières et hebdomadaires, de défis et de primes temporaires à compléter. C'est du contenu purement FedEx, vous allez devoir ramasser 10 champignons ou tuer 5 loups. On sent bien que c'est un jeu qui va recevoir du contenu saisonnier, qu'on va pouvoir revenir sur le jeu avec des potes pour faire le nouveau boss hebdomadaire dans une zone qu'on a déjà visité. Au-delà de ça, on voit bien également que pour améliorer notre habitation, pour optimiser l'équipement, ces quêtes FedEx et le farm de ressources vont à un moment être un passage obligé. Bon bah voilà, moi c'est pas du tout ce que j'étais venu chercher sur nos rest for the wicked. Vous le voyez venir, c'est aussi ce qui fait que Wicked tient au final beaucoup plus du Diablo-like et ça se ressent énormément sur toute la partie combat. Si au démarrage, il va vous donner l'impression de reposer sur des bases de Souls-like, en réalité Wicked est un jeu qui repose beaucoup plus sur l'amélioration et l'optimisation de votre équipement que sur la compréhension des patterns. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites ou ce que fait l'ennemi, c'est surtout si vous avez pensé à infuser votre arme avec les bonnes gemmes et les bonnes attaques runiques. Là je vous le dis, au bout de 20 heures de jeu, mon personnage c'est un voleur avec des doubles dagues électrifié et boosté au maximum, et quand je croise un ennemi, bah je m'intéresse pas à son pattern, mais je dash et je bourre les attaques, exactement comme je le ferais dans un Diablo. Encore plus quand on voit parfois le nombre d'ennemis à l'écran et leur agressivité, Wicked est bien plus un hack'n slash qu'un Souls-like. Il y a bien évidemment pas mal de soucis d'équilibrage dans l'état, mais ça c'est inhérent à la pratique de l'accès anticipé et ce n'est pas quelque chose que j'irais lui reprocher. Par contre, sur sa structure globale, ce ne sont pas les quelques mois d'accès anticipé qui vont y changer quelque chose, et dans un an, Wicked sera toujours ce même Diablo-like avec des événements et des quêtes temporaires. En définitive, vous l'aurez compris, ce n'est pas ce que je venais y chercher, certes, mais peut-être que cela fonctionnera sur vous et que vous y trouverez votre compte. Alors, qu'est-ce qui m'a quand même gardé pas loin de 20 heures sur cet accès anticipé ? Et bien je dois dire que c'est le level design et l'exploration qui sont absolument époustouflants. Ce qui n'était pas forcément gagné quand au départ on part sur une vue isométrique qui peut être assez limitante. Les zones à explorer sont immenses, elles regorgent de recoins, de chemins et exploitent à merveille la verticalité du titre. Vous allez pouvoir marcher sur des poutres, vous coller au mur le long d'une falaise, toujours pour atteindre de l'argent, un trésor, une nouvelle arme, toute cette exploration est extrêmement rétributive. Puis il faut le dire, ces environnements sont sublimés par la direction artistique de Moon Studio. Il y a un sens aigu du panorama et de comment la caméra va venir se placer. Par exemple, quand vous êtes au bord d'une falaise, la caméra va faire un léger travelling pour vous laisser apprécier tout le paysage qui est en contrebas, c'est toujours extrêmement bien fait. Les quelques quêtes que j'ai eu l'occasion de faire dans ces environnements étaient très sympathiques. Je repense en particulier à une quête qui se déroule dans une grotte où vous allez consommer une fleur qui va vous droguer et modifier le level design autour de vous. Ou encore une autre quête qui consiste à porter secours aux cuisiniers de la ville qui se retrouvent coincés en haut d'une tour. Du coup, vous allez devoir faire tout le tour pour accéder à une échelle et la débloquer. Là encore, ce sont des quêtes qui exploitent très bien l'excellent level design du jeu. Cela me peine donc d'autant plus d'avoir des quêtes FedEx à côté dans la mesure où ces quêtes narratives annexes étaient déjà une très bonne excuse pour reparcourir ces zones. Je suis obligé aussi de dire un mot sur la qualité des animations, que ce soit les animations de votre personnage, des ennemis, de la végétation ou de la météo. Par contre, même si c'est brillamment animé, il y a parfois tellement de choses affichées à l'écran qu'on perd quelque peu en lisibilité et que ça peut de temps en temps donner un côté brouillon à l'ensemble, notamment sur les combats. J'avais eu l'occasion de m'en exprimer sur le premier boss, mais c'est vrai que même si les animations sont très agréables, que l'on ressent bien le côté chorégraphié du boss, il y a tellement d'éléments affichés qu'on peut avoir un peu de mal à s'y retrouver et perdre en lisibilité. C'est dommage et c'est donc un aspect qui pourra être amélioré par la suite. D'autant plus quand on sait qu'il y aura du multijoueur, si c'est déjà le bazar avec du 1 contre 1, j'ose même pas imaginer ce que ce sera en coopération avec deux ou trois personnes. L'autre problème que j'ai avec ces animations, c'est que, oui elles sont belles, mais ce sont un peu toujours les mêmes. Assez rapidement, on comprend qu'il y a l'attaque verticale, l'attaque transversale, qui peuvent être répétées deux ou trois fois, et le petit coup au corps à corps, alors là ça peut être un coup de pied ou un coup de bouclier. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a vu ça, bah tous les ennemis et particulièrement les boss, donnent un peu l'impression d'avoir les mêmes attaques et ça manque un peu de variété au niveau des patterns. En tout cas, sur les quelques boss que j'ai vus, il faudra voir, là encore, si l'entièreté du jeu offre un poil plus de diversité. Alors que faut-il retenir de cet accès anticipé de No Rest for the Wicked ? Qu'on est clairement sur un mélange des genres, ce qui par expérience est rarement une bonne idée, et encore moins quand on annonce ambitionné de bousculer les codes de l'action RPG. A vouloir être à la fois Souls-like, jeu de survie et Diablo-like, Wicked est en définitive partout et nulle part à la fois, ce qui est encore plus dommageable dans le jeu fourmille d'idées intéressantes. J'ai par exemple adoré son approche de la rareté du loot, loin des classiques équipements rares, épiques, légendaires qu'on a l'habitude de voir. Un équipement commun est sur le papier moins fort qu'un équipement rare qui est moins fort qu'un équipement légendaire. Sauf qu'ici, un équipement commun possède plus d'emplacements de gemmes et de runes qu'un équipement rare, ce qui peut le rendre plus intéressant dans une optique de personnalisation. Même son de cloche pour ce qui est du poids de votre équipement. Dans n'importe quel RPG contemporain, quand vous êtes trop lourd, vous êtes généralement pénalisé. Wicked vient contrebalancer cela en offrant à ceux qui jouent en charge lourde une attaque supplémentaire qui peut étourdir l'ennemi ou le projeter au sol, ce qui est là encore une très bonne idée. Est-ce que je vous conseille pour autant de vous jeter sur ce No Rest for the Wicked ? Et bien tout dépend ce que vous venez y chercher. Si c'est du Souls-like ou du pur action RPG, vous risquez d'être déçu. Si par contre vous n'avez rien contre le Diablo-like avec des éléments de Souls et de jeux de survie, vous y trouverez sûrement votre compte. Ou alors prenez le parti d'attendre un peu et de voir comment le jeu évoluera dans les mois qui viennent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir mon activité, je vous rappelle que vous pouvez le faire via la page Tipeee de la chaîne. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Pour la prochaine fois, promis, ce sera du Elden Ring. Alors en attendant, prenez soin de vous et du jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501